Oui, l'intello, avec ce nouveau Goncourt que je vous propose ce matin. Alors, vos enfants vont s'élever. Popi, dans mes bras, petit lapin. Goncourt 2020. Enfin, en tout cas, en lisse. En avant-première pour vous ce matin. Oui, on aime la littérature jeunesse, on propose toujours plein de livres dans cette émission. C'est vrai que varier les supports et proposer une presse magazine à nos tout-petits, c'est sympa aussi. Déjà, rien que pour le toucher, trouver, manipuler d'autres choses, c'est sympa. On peut en plus un peu les déchirer, c'est un petit peu rigolo. On peut faire des jeux aussi. C'est un moment de lecture qui est différent. Alors, je ne sais pas si vos enfants sont abonnés à des magazines. Ils sont abonnés à des magazines, grâce à leur tante que j'embrasse. Bisous à toutes. Oui, c'est un chouette cadeau. Souvent, c'est cadeau d'anniversaire. Et c'est génial, parce que ça revient tous les mois. Ils sont trop contents. On va chercher le cadeau. Je vous avais raconté que moi, ils pensaient que c'était comme c'était Mamie Jacqueline qui nous les offrait tous les ans. Ils pensaient que Mamie Jacqueline les mettait dans la boîte aux lettres. C'est génial. Bien sûr, elle vient, elle les fabrique. Mais c'est vrai que c'est un chouette cadeau. Et puis, alors, on n'est pas obligé d'être abonné, mais on peut aller piocher un petit peu en magasin pour trouver des magazines qui nous intéressent. Alors, pour les tout-petits, alors généralement, on nous dit à partir de neuf mois, par exemple, chez Picotti. Bon, sincèrement, moi, je l'ai fait neuf mois. C'est un peu jeune. C'est un peu jeune. Avant 15 mois, voilà, je trouve qu'à 15 mois, le moment où il pisse, il faut aller chercher leurs chaussures, quand on leur dit, va chercher tes chaussures, voilà, ils peuvent commencer à bouquiner avec nous. Alors, Poppy, c'est le best-seller, celui qu'on préfère. Il revient tout le temps. Il est super. Il est bien fichu. Il n'est pas trop long. On retrouve de l'animal, du petit ours brun qui est quand même le meilleur ami. Et surtout, il y a un petit cahier. Hop, là, il y a un petit bricolage tout fastouche. Et il y a un petit cahier des parents qui est très bien fichu. Ça marche tellement bien que Poppy a son compte Instagram, s'il vous plaît. Il doit être plus suivi que nous. Oh, bah, ça, c'est sûr. Et pourtant, nous... Voilà, c'est très sympa. Et dans la même veine, on va retrouver... Alors, ça, c'est Bayard qui fait ça. On va retrouver chez Milan Picotti. Dans le même style, on a aussi Papoum. Où est-il ce bon Papoum ? Voilà, donc toujours les mêmes principes. Une petite histoire, des héros, beaucoup d'images, des comptines. Ce sont vraiment des moments de lecture partagés. On va avoir une interaction avec son enfant. On va lui lire, évidemment, les histoires. On va rechercher les animaux. C'est l'occasion d'adopter aussi un nouveau langage. Ce n'est pas forcément des mots qu'on utilise dans la vie quotidienne. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, vos enfants rentrent à l'école. Et là, on va retrouver des magazines plutôt comme Abrico qui proposent des apprentissages liés à la maternelle. Donc, des histoires qui collent plus au quotidien des enfants de 3-4 ans. Et puis, pareil, des jeux qui sont un petit peu plus... Voilà, les gestes barrières cette semaine. On est dans l'actualité. Des pages d'actu également dans Abrico. Et puis, voilà, Pomme d'Api qui présente aussi des dispositifs un petit peu Montessori avec des gommettes, machin comme ça. On aime encore bien coller de la gommette quand on a 3-4 ans. Si votre enfant, pour le coup, est passionné par les animaux, comme tous les enfants, j'aime beaucoup Colala. Colala, pourquoi ? Parce qu'il s'adresse aux tout-petits et donc, il n'y a vraiment que de l'image. Et c'est génial. Regardez-moi ça. Vous allez faire le louveteau, sublime. Donc, pareil, les feuilles. Et si, figurez-vous, celui-là, hier avec mon fils, il disait « Oh, regarde comme il est mignon ! » Toutes les 30 secondes, on passe trop mignon. « Oh, trop chou ! » Voilà, donc, il est vraiment très sympa. Et puis, son copain, ensuite, c'est Waku, pour les un peu plus grands. Là, on a un petit peu plus de texte. Vous, qui êtes passionnée par le poney Shetland, Agathe, je pense que celui-là va... Moi, c'est vraiment presque une raison de vivre. Oui, puis vous avez le poster que vous pourrez éventuellement accrocher au-dessus de votre lit. Le Shetland ? Oui. C'est ma passion. Bien sûr. Il y a aussi Petite Salamandre, que je n'ai pas sur le plateau, mais qui est très, très bien aussi pour les enfants. Ensuite, des magazines un tout petit peu plus confidentiels, bien qu'ils soient en train de prendre, évidemment, beaucoup d'ampleur. Grahoux, je l'ai déjà présenté, c'est le petit frère du magazine Georges. Très quali, assez épais, il y a vraiment de quoi faire. Toujours des illustrations très soignées, un vocabulaire pareil assez dense, assez riche. Vraiment super joli, je vous le recommande. C'est toujours pareil, achetez-en un, voyez si votre enfant accroche et puis ensuite, prenez plaisir, allez le chercher avec lui en kiosque ou en librairie. On a ensuite un magazine que vous ne connaissez probablement pas, c'est Fanette et Philippe. C'est un magazine inspiré de la pédagogie Steiner Waldorf, qui est donc basé sur les saisons et qui propose donc à chaque saison un bouquin avec des histoires. Alors, vous voyez que les illustrations, c'est plutôt désuet, mais c'est assez joli. On a vraiment un retour aux essentiels, aux saisons, aux fruits, aux légumes, à la nature. On a des recettes, on a des bricolages. C'est très joli et c'est bien différent, beaucoup, beaucoup utilisé pour les parents qui font l'école à la maison aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de recettes. Très bonne idée. Là, je termine avec mon petit tuktuk, le magazine pour voyager. Agathe, je sais que vous l'aimez pour les 3 à 7 ans. Moi, je me souviens que c'était en grande section, un des outils ou en moyenne section, un des outils de la maîtresse de Gaspard qui adorait. Il est super, on voyage dans le temps avec la préhistoire, on voyage dans le monde en allant en Afrique dans cet épisode. C'est très joli là aussi, super qualitatif. On apprend énormément de choses, c'est coloré, c'est bariolé. Ça ouvre un petit peu de nouveaux horizons à nos enfants et on a des histoires à écouter aussi en flashouillant à QR code. Il y a des petits dessins animés aussi, il vaut mieux regarder ça qu'à mon avis, peut-être pas d'autres. Petit ours brun. Petit ours brun et oh là là, oh là là pour vos enfants qui aiment l'art. Je trouve ça extraordinaire à partir de 4 ans. C'est un magazine qui va justement se pencher sur l'art et l'adapter vraiment aux enfants. Il y a des jeux, il y a de très belles images. Je trouve que c'est vraiment très chouette. C'est rare de trouver des magazines qui partent d'art. C'est le petit frère d'un magazine qui s'appelle Le Petit Léonardo, si vous le connaissez. Et il est vraiment adapté aux tout petits, donc je vous le recommande. Il y a des, pareil, il y a aussi des petites do-it-yourself, c'est canon. Eh bien, voilà. Que de choix, que de plaisir, que de lecture, piquez-le moi. 4-7 ans, c'est pile-poil le cœur de cible. Vous ne voulez pas le poney Shetland ? Je l'ai. Vous l'avez ? Bon, pensez bien.